Bonjour à tous, bienvenue sur Mac Forever. Alors vous vous rappelez, l'an dernier on était parti à l'Apple Museum de Prague, donc un musée entièrement dédié à Apple. Et puis il y a deux ans, on était allé dans un musée qui retrace l'histoire de l'informatique au sens large, qui était un petit peu plus proche de nous, qui était donc à Lausanne en Suisse, et qui s'appelle donc le musée Bolo. Et si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que cette immense collection, une des plus grandes collections à l'échelle européenne, et bien aujourd'hui elle est en danger. Alors la dernière fois, je vous avais emmené dans le musée public, là où il y a la petite scénographie, où les machines sont sélectionnées, mises en valeur, etc. Mais il faut savoir que derrière, il y a des locaux de stockage qui sont absolument énormes, ils peuvent représenter, je ne sais pas, trois ou quatre fois la surface du musée, mais c'est indispensable, parce qu'il y a toutes les boîtes, les manuels de l'époque, les magazines, les pièces détachées, enfin des endroits aussi pour les réparer. Donc ces environnements sont des véritables petites cavernes d'Ali Baba, on y retrouve, mais des vrais trésors. Moi j'ai vu un Altair, on n'en voit quand même pas souvent, c'est quasiment l'ancêtre de l'ordinateur. Et évidemment, il y a toute la collection Apple, avec tous les modèles possibles et inimaginables, des fois même en plusieurs exemplaires. Alors parmi tous ces Mac, on a aussi trouvé des vrais petits trésors, un Mac du 20e anniversaire, des vieux X-Serve, des écrans, enfin il y a vraiment beaucoup de choses autour d'Apple, et notamment cette petite mallette qui devait, je pense, aider le service après-vente pour réparer les Mac dans les années 80. Alors un musée, ce n'est pas uniquement des machines, c'est aussi des hommes qui s'en occupent, et qui connaissent l'histoire de chaque Mac, de chaque PC, de chaque ordinateur qui est dans ce musée. Et par exemple, Yves, là, nous présente un ordinateur qui est en fait l'ancêtre de l'ordinateur portable. Une autre chose assez incroyable, c'est que vous voyez, il n'y a pas d'écran. Où se trouve l'écran de cette machine ? Et bien simplement, naturellement que les écrans plats n'existaient pas, donc il fallait trouver un système. Donc l'écran, en fait, c'est un tube cathodique qui commence à peu près sous la LED J, et qui va jusqu'au fond ici. Et en fait, vous avez ici un miroir. Donc vous pouvez sortir le miroir comme ceci. Et l'écran écrivait à l'envers. Et quand on tape, on regarde dans le miroir. Alors dans cette collection, il n'y a pas uniquement des ordinateurs, on trouve plein de consoles, moi j'en ai vu qui se cachaient un peu dans les coins, qui apparemment étaient toutes fonctionnelles. Et il y a aussi des jeux. Et alors, une petite anecdote assez amusante, il y a Bruno Bonnel récemment, qui est le fondateur d'Infogramme, un Français, qui a en fait donné au musée toute sa collection de jeux encore neufs de l'époque. Donc ils ont tout ça sous blister. Alors ça, c'est une valeur absolument inestimable. Alors un musée en Europe, c'est aussi important pour l'histoire européenne. Et notamment, ici en Suisse, il y a eu quand même le CERN, qui a été à l'origine du web. On retrouve aussi des ordinateurs comme les Smaki, qui sont des ordinateurs suisses, qui étaient en fait des petits ordinateurs personnels, comme faisait Apple à l'époque. Et puis il y a aussi Logitech, cette grosse boîte qui d'ailleurs n'a pas commencé qu'avec des souris. Logitech a été fondu en 1981, mais ils faisaient d'abord du logiciel. Logitech, c'est pour logiciel, le nom. Et les souris, ce n'était pas du tout leur idée à la base. Ils ont eu besoin d'une souris pour un de leurs logiciels. Ils sont venus frapper à la porte du laboratoire du professeur Niku. Et cette souris était déjà prête, déjà vendue par des prats. Et donc c'est cette souris-là qui a été la première vendue par Logitech aussi. Voilà, alors le musée actuel, il a a priori toujours vocation à rester à l'EPFL, donc à Lausanne en Suisse. Ce n'est pas très loin, vous pouvez aller venir pendant le week-end, je crois que c'est à 2h de Lyon et 3h de Paris en train à peu près. Donc ça se fait très facilement. C'est ouvert aux heures de l'école, donc vérifiez quand même bien avant de venir. Aujourd'hui, ce qui était important, c'est de vous montrer tout ce qu'il y a derrière, toute la collection, les frais que ça engendre. Aujourd'hui, ils cherchent 40 000 euros à peu près pour que la collection ne disparaisse pas. Donc ça, c'est quand même très important. Donc on peut agir à l'échelle individuelle, faire un petit don. On peut aussi en parler à son entreprise. Et puis il y en a qui font du mécénat, qui mettent à disposition des locaux, par exemple, de stockage. Donc ça, c'est quelque chose qu'ils recherchent aussi. Donc voilà, moi j'avais envie de leur donner un petit coup de pouce, parce que je trouve que c'est quand même important de garder ce patrimoine culturel pour nos enfants, pour qu'ils sachent comment leurs smartphones sont nés. Et puis, si vous avez aimé cette vidéo, mettez un petit pouce, n'oubliez pas. Vous pouvez la partager aussi avec vos amis. Et puis abonnez-vous à la chaîne, parce qu'on vous prépare aussi d'autres petites vidéos. Allez, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501